Alors, oui Frédéric Réga, vous voulez répondre, allez-y, je vous en prie. Évidemment, dans la logique de l'imposture intellectuelle et de l'argumentation retort, je reviens sur ce que M. Ayenga a dit, le Cameroun est un état de droit, c'est faux, il ne faut pas dire ce genre d'inepsie en 2022, vous ne vivez pas dans un état de droit, vous vivez dans un royaume politique, vous vivez dans un pays où vous trouvez normal que votre président se comporte comme un dieu, M. Ayenga, vous n'allez jamais parler à Paul Bié, jusqu'à la fin de votre vie, la honte, M. Emmanuel Macron, moi je ne suis pas français, il a eu l'humilité de s'adresser à moi, simple citoyen camerounais, l'écart entre le Cameroun et la France est colossal, au moins du point de vue des résultats économiques de la puissance politique, militaire, nucléaire et tout ça, même si nous avons les matières premières. Dans un état de droit, le président, la première condition, c'est qu'il commence par comprendre qu'il n'est pas le roi, ce n'est pas un royaume, il est soumis au peuple, c'est le peuple qui l'emploie, un roi n'est rien sans sujet. Vous dites qu'on est dans un état de droit, M. Bibou Nissek est en prison actuellement, enfermé pour 7 ans, arrêté devant femme et enfant, si je vous demande qu'est-ce qu'il a fait comme crime, vous seriez incapables. Et si vous pensez qu'il a organisé une marche, d'ailleurs il n'a pas marché quelque part, M. je vous rappelle qu'à Dicolo Bali, les Camerounais ont manifesté il y a quelques jours, sans autorisation, certains même en mettant la tribu en avant, on ne leur a pas donné 7 ans au tribunal militaire. Mais dans un état de non-droit, complètement à gauche comme le Cameroun, on enferme quelqu'un parce que le motif de sa marche ou de sa revendication, c'est que, Paul Biya, ta politique ne me plaît pas, vous voulez obliger les Camerounais à aimer Paul Biya, on appelle cela de la sorcellerie politique. 3 000 milliards ont été engloutis dans les infrastructures, les tenants des projets n'ont pas rendu compte de la gestion de cet argent, les stades, les complexes qu'on a dit qu'on allait construire ne sont pas achevés. On a fait des pelouses, on a fait des gradins et on a dit c'est terminé. L'autoroute, y a on des doigts là, 60 km en 12 ans. On n'interroge toujours pas les tenants de ces projets, ils sont en liberté, certains même vous les appelez excellents, M. le ministre, et vous dites que vous êtes dans un état de droit où Mme Thérèse Assemo est en prison, parce qu'on estime que c'est elle le plus grand danger pour le Cameroun. Vous avez enfermé Wilfried Siewé, qui est venu en vacances simplement, lui qui n'a mené aucune activité politique dans la diaspora ou ailleurs, vous l'avez enfermé parce que soi-disant, il soutient les activistes de la diaspora. On lui a ouvert le crâne en prison, c'est un état de non-droit. Les FMI ont envoyé là-bas 185 milliards, dont la gestion, on ne sait pas ce qui s'est passé, les fonds ont disparu. Ceux qui ont géré cet argent de Ferdinand Gongor à Madeleine Chuente, en passant par Manao Damalachi, ils sont en liberté, vous les appelez excellents, les ministres d'État, les faibles, vous les enfermez en prison, c'est ce que Jean de la Fontaine disait dans Les animaux malades de la peste, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de courbe vous rendront blanc ou noir. C'est exactement ce que vous faites au Cameroun, les faibles, on les arrête, et voilà. Ensuite vous dit que Paul Billard n'était pas né quand le Cameroun a été vendu. Monsieur, quatre jours avant l'indépendance du Cameroun, en 1959, le 26 décembre, les accords ont été signés, les fameux accords secrets ont été signés. qui stipulent entre autres que l'essentiel des échanges entre le Cameroun et l'extérieur doit être revenu à la France. C'est pour ça que les deux tiers des entreprises étrangères, aujourd'hui encore en 2022, appartiennent à la France. La consolidation de la monnaie, le franc CFA, est encore actif, la confiscation justement de la moitié des réserves de devises. En 1956, je crois que Paul Billard était déjà quand même né, il est né en 1933. Et quand il l'a irrité en 1982, il n'a pas mis fin à tous ces éléments. Ne me dites pas qu'en 40 ans, il n'a pas eu assez de temps pour mettre fin à tout ça. Donc, si vous dites que le problème, le plus grand problème que tu as est celui que tu as irrité de tes parents, oui, je me retrouve en train de parler à Emmanuel Macron parce qu'à cause de Paul Billard, mon pays a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire un manque de volonté d'émancipation. Vous dites que oui, on aura besoin du manioc, etc., mais pour nourrir l'Europe, est-ce que le Cameroun arrive déjà à se nourrir ? La pénurie de blé a fait que le pain a augmenté là-bas. On a le pétrole brut, mais c'est raffiné à l'étranger et ça nous est revendu plus cher parce que nos structures de raffinage ne sont pas adéquates pour couvrir tous les besoins. Même le Kurdon, on importe. Et vous pensez que vous allez importer la nourriture à d'autres pays alors que vous ne vous alimentez pas déjà. Et quand vous m'avez dit de présenter des excuses à Paul Billard, c'est pour ça que le Cameroun est rétrograde, même en 2022. M'excuser de quoi ? J'assume tout ce que j'ai dit sur Paul Billard depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Je ne retire rien du tout. C'est-à-dire que je ne peux pas m'excuser devant quelqu'un, le fameux mendiant de la paix, qui est incapable d'être présent de lui-même à un dialogue qu'il a organisé. Il va rendre compte, et Emmanuel Macron, un Français, d'un dialogue dont il n'a pas lui-même été présent envers ses compatriotes. Il a ourdi une guerre depuis 2016. Quand on a demandé de dialoguer, il a attendu 5 ans. Et que les gens meurent partout. Il y a même dans l'armée camerounaise, près de 1700 soldats qui ont déjà perdu la vie. Des Camerounais qui tuent des Camerounais pour rien, parce que l'arrogance du gouvernement croyait qu'on allait les tabasser, et ça allait disparaître en deux semaines. Sauf qu'on a radicalisé des gens, et maintenant, ça égorge de part et d'autre. Et vous me demandez d'aller m'excuser vers celui-là. Pourquoi ? Parce que dans votre tête, vous jeûnes, comme vous dites, on est jeunes, mais vous êtes dans un royaume, dans votre tête, on est dans un royaume. Dieu Paul Biya, il faut aller s'excuser devant lui. Est-ce qu'il s'est excusé auprès des Camerounais pour le report, le glissement de la canne, le fameux jour dit ? Il s'est excusé pour la non-finalisation de l'autorité de Douala ? Est-ce qu'il s'est excusé pour Monique Oumat et quelqu'un mort à Douala en essayant de donner la vie pendant que lui va se soigner à Genève, avant le 20 mai, à arrêter la sorcellerie politique ? C'est-à-dire le déisme, la théocratie dans laquelle vous vivez. Je suis désolé, ici, de l'autre côté de la Méditerranée, on a une approche totalement différente. Totalement différente. Et Maurice Camteau, oui, vous dites que je vénère, parce que comme vous vénérez Paul Biya, vous croyez que je vénère Maurice Camteau. Non, le MRC n'est pas Maurice Camteau. Quand je parle avec Maurice Camteau, de temps en temps, on ne s'entend pas, on se querelle. Je dis, M. le Président, je ne suis pas d'accord avec vous. On échange, c'est comme ça, c'est la vraie politique, c'est la renaissance. Et si je dois rester en exil, Myriam Makeba était en exil pendant 30 ans. Mon Gobetti était en exil pendant 30 ans. Jésus-même est allé en exil parce que le roi Hérod voulait les tuer, on les a envoyés en Égypte pour qu'ils ne meurent pas. L'exil n'est pas une fatalité, c'est même parfois la preuve qu'on mène le bon combat. Bon, je ne suis pas pressé de retourner au Cameroun parce qu'ici, en Europe, il n'y a pas de délestage, il n'y a pas de coupure d'eau. Et c'est la même chose, la même qualité de vie que je veux pour le Cameroun. Si vous aimez la médiocrité, si ça vous convient de vivre dans la situation dans laquelle vous vivez, je comprends que quand on est né dans une poubelle, on finit par ne pas remarquer l'odeur puisqu'on ne connaît pas autre chose. Merci, M. Éric Fopoussé. Non, mais vous dites merci, mais je veux quand même laisser Yenga vous répondre. L'émission, on a encore du temps. Oui, frère Yenga, j'ai d'autres questions à vous poser. Mais allez-y, d'abord, on va laisser, M. Éric Foude-Kanga. Moi, je suis né dans cette poubelle et je l'assume. J'assume cette poubelle que vous avez fui il y a longtemps et que vous revenez aujourd'hui parce qu'il y a péril là où vous êtes, parce que je sais bien ce que vous vivez là-bas. M. Éric Foude-Kanga, vous allez bien dire ce que vous allez dire, mais je sais ce que vous vivez là-bas. Vous avez dit que je ne paye pas vos factures, je sais qu'ils payent vos factures. Donc, vous avez l'envie de revenir au pays et cette envie-là, je vais vous dire que comme vous pensez que Jésus-Christ est allé en exil, tel est allé en exil, je vais donc vous dire sur Adieu et Kinos que quand vous allez revenir, même après Paul Biya, vous allez nous trouver, vous allez toujours rentrer en exil parce que vous n'avez rien fait pour le Cameroun et nous supportons ce Cameroun que vous avez quitté. Nous le supportons comme ça, même s'il est commun, parce que c'est notre pays et nous devons le développer. Ce que vous avez oublié de dire en citant toute la liturgie, des mauvaises nouvelles que vous avez annoncées tout à l'heure, c'est qu'au Cameroun, la canne a bel et bien eu lieu. Au Cameroun, le Cameroun a reçu tous les pays et que ça s'est très bien passé plus que la Champions League qui a été organisée en France, là où vous partez demander de l'apport à M. Macron. La canne a donc été bien organisée. Vous n'avez pas dit aux Camerounais que le deuxième pont du Voury a été construit. Vous n'avez pas dit aux Camerounais que les universités ont été créées à l'Est partout et que nous en avons déjà dix. Vous n'avez pas dit aux Camerounais, M. Wilfrid et Kanga, qu'aujourd'hui, il y a les hôpitaux de référence aussi au Cameroun. Vous n'avez pas dit aux Camerounais qu'ils peuvent rêver car ils ont un sous-sol bien garni. M. Wilfrid et Kanga, vous êtes donc le malheur de ce pays. Je veux vous dire une seule chose. Continuez ce que vous faites là-bas en Europe à ravitailler les guerres et à venir dire que c'est M. Biya qui crée la guerre. Ce pays nous appartient et nos frères qui meurent là, Dieu seul sait qui est véritablement derrière. M. Maurice Camteau, je vais le redire ici, a pris, a mangé notre argent. Il a dupé notre argent en tant que vice-ministre de la justice. Moi, je suis contre lui par rapport à ça parce que les lois qu'il remet en question aujourd'hui, il pouvait les modifier à cette époque-là. M. Maurice Camteau, n'a pas pu faire quelque chose quand il était vice-ministre de la justice et croit que c'est en faisant couler le sang dans le pays qu'il va faire quelque chose. Vous n'allez rien faire parce que nous sommes prêts pour ça. M. Maurice Camteau, comment il aurait pu modifier la loi ? Oui, il était vice-ministre de la justice, il n'a rien proposé. On pouvait quand même nous montrer ce qu'il a proposé en étant vice-ministre de la justice. M. Maurice Camteau, il vient... Proposer, c'est différent de modifier parce que ce valement... Il pouvait quand même proposer quelque chose. L'histoire reste. Il pouvait aujourd'hui nous sortir des notes que quand j'étais vice-ministre de la justice, pas parce qu'il a déjà bouffé beaucoup d'argent, il a été milliardaire en étant vice-ministre de la justice. Il a les milliards, il peut prendre des avions comme il veut, partir et revenir. Oui ! Vous avez prévu ce que vous dites ? Si M. Ekanga aime vraiment le Cameroun, qui commence par faire l'audit de M. Maurice Camteau ? D'où est-ce qu'il a pris l'argent de ses voyages ? D'où est-ce qu'il a fait ceci ? Qui commence d'abord par l'audit interne du MRC avant de venir auditer les membres du gouvernement ? Oui, Wilfried Ekanga. Wilfried ? Oui, 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 je vous entends. Oui, oui. Oui, je ne peux pas me répéter, c'est-à-dire le talent de confondre un débat politique sérieux avec des ragots de bistrot, mais c'est-à-dire c'est déprimant à la longue. Vous parlez du pont sur le bourri, monsieur, commençons parce que je n'ai pas le temps pour les bifurcations que vous faites, ça n'intéresse pas les Camerounais. La vie de Maurice Camteau, ma vie ou votre vie, ça n'intéresse personne. Si c'est pour vous l'espace pour parler du comérage, je ne vais pas m'associer à cela. D'ailleurs, quand je parle de poubelle, c'est une métaphore. Vous êtes assez intelligent pour le comprendre. Je suis en train de dire que quand on est né dans une dictature où le président se comporte comme un dieu, évidemment, on n'a pas d'élément de comparaison et on ne sait pas le bien que ça fait de pouvoir parler à un président. Vous commentez aujourd'hui mon entretien avec Emmanuel Macron. Ah, vous voyez qu'on peut s'intéresser à l'échange entre un citoyen et un président, mais votre propre président ne vous donne pas ce privilège. C'est pour ça que c'est honteux. Et lorsque vous parlez des infrastructures, en fait, vous n'avez vraiment pas voyagé. Ils sont en train de construire le cinquième, le quatrième, cinquième pont sur la lagune à Abidjan. Le pont sur le Vauré, à Douala, non seulement il a mis mille ans à être construit, mais en plus, regardez le pont. Il se partageait le même carrefour que le pont précédent à se demander si c'est Yenfou qui a construit ce pont-là parce qu'il ne désengorge pas les embouteillages. Il les augmente. Les ponts ont chacun leur entrée de part et d'autres de la rive. C'est des logiques élémentaires d'urbanisme. Je ne vais pas revenir sur les milliards qu'ont coûté votre fameux pont. Mais quand on construit un nouveau pont, on ne le met pas sur le même carrefour, la même pénétrante que le pont précédent. Vous arrivez au niveau du rond-point d'Aido et c'est le calvaire absolu à se demander comment les gens fonctionnent en 2022 et ne comprennent pas des règles élémentaires d'urbanisme. Et vous parlez de la Champions League. Monsieur Yenga, soyez sérieux. Je préfère toutes les Champions League du monde où il y a du désordre que d'avoir un championnat où 8 personnes perdent la vie. Je sais que vous avez perdu la valeur de la vie humaine avec tous ces gens qui meurent au Cameroun pour tout et rien, les fils électriques qui se coupent, la guerre ça et là, les enfants qu'on égorge et tout. Mais moi, j'ai été traumatisé par les 8 personnes qui sont morts seulement au 3ème match du stade d'Olembe parce que l'organisation n'était pas bonne. Personne n'est mort au stade de France à Paris. Quand vous comparez ce qui ne marche pas en Europe, souvenez-vous que la France a des fusées qu'elle envoie dans l'espace. Souvenez-vous que les Américains ont posé un homme sur la Lune. Souvenez-vous que la Chine s'est posée sur la face cachée du satellite et ainsi de suite. Ne prenez pas seulement ce qui est mauvais. C'est ça la poubelle. Vous ne pouvez pas dire que l'élève qui a 14 de moyenne dans la note générale a eu 2 en maths alors que vous avez 2 partout. La différence c'est que lui, il est faible dans une matière, c'est une exception. Vous êtes faible partout, ça devient la règle. Donc il y a une nuance à apporter dedans. Il faut observer cela. Les hôpitaux de référence Paul Bia est allé à Genève à quelques jours du 20 mai pour aller se revitaliser parce qu'il ne pouvait pas tenir debout s'il ne le faisait pas et parce qu'il ne pouvait pas se soigner dans les mêmes hôpitaux de référence qu'il a construit et que vous prisez tant. Est-ce que ça ne vous fait pas honte à chaque fois de mentionner des hôpitaux où celui-là même qui les a construits ne se fait jamais soigner ? Vous ne constatez pas l'anachronisme mais il y a quelque chose qui ne va pas alors. Les hôpitaux de référence dont la référence est Paul Bia la plus haute autorité de l'État. Il faut donc qu'il y aille se faire soigner mais il ne le fait pas dont lui-même ne fait pas confiance à ses hôpitaux. Et quand vous parlez des universités je vous explique pourquoi on ne fait pas confiance à nos hôpitaux. C'est parce que justement nos universités quand elles ne sont pas créées par des crès sur le papier quand les installations ne sont pas vétustes la qualité de l'enseignement qui est distillée n'est pas toujours appropriée aux besoins des Camerounais. Est-ce qu'on enseigne le franc CFA dans les facultés économiques au Cameroun ? Il y a des gens docteurs en économie au Cameroun qui ne savent pas d'opération qui ne savent pas que le Cameroun avec la participation de Paul Bihan dépose la moitié de ses réserves auprès du Trésor public à Paris qui ne savent pas que le crédit pour les entrepreneurs au Cameroun est rationné seulement à 25% du produit intérieur brut. Ça veut dire que vous ne pouvez pas entreprendre et espérer obtenir de l'argent des banques commerciales du pays. Or les banques sont en surliquidité. Or justement il y a la possibilité d'utiliser la moitié de nos devises. Donc je suis désolé. C'est-à-dire si vous... Je ne sais pas. Quand vous parlez de Maurice Camto après au ministère de la Justice demandez à Jean de Dieu un moment où il se trouve là si en tant que vice-ministre de la Justice ministre délégué c'est même pas vice-ministre il est délégué donc il est aux ordres du ministre de la Justice s'il peut changer quoi que ce soit dans les textes de loi du Cameroun dans l'état actuel où il se trouve. Vous attribuez à Maurice Camto des pouvoirs suprêmes quand il est au ministre de la Justice lui seul a modifié le code électoral lui seul a modifié la Constitution lui seul a demandé qu'on tabasse les gens en 2008 en fait il était le président on découvre avec vous que le ministre délégué au ministère de la Justice qu'on a nommé parce que justement les Nigériens voulaient un interlocuteur d'égal à égal sur l'affaire Bakassi on a dit bon ok il ne va pas rester un simple prof mais pour ne pas lui donner trop de pouvoir on ne l'a pas non plus nommé ministre de la Justice dont on l'a nommé ministre délégué pour régler l'affaire Bakassi et en compensation on l'a maintenu au gouvernement mais vous voyez bien que suite à ces nombreux désaccords avec le gouvernement parce que sur beaucoup de points il ne s'entendait pas quand vous avez proposé il y a Paul Bia mille milliards de choses d'ailleurs Penda et Coca l'avait dit lui qui était son conseiller et que quelqu'un ne vous écoute pas vous finissez par démissionner c'est ce qu'il a fait la démission est rare au Cameroun Maurice Camtoké finit par en avoir marre il a dit je démissionne je crée mon parti et je vais implanter ma vision vu que Paul Bia n'implante pas mais au lieu d'accuser le dirigeant principal et vous le faites sans honte Paul Bia qui est le père de la nation comme vous dites le président celui qui a tous les pouvoirs vous ne l'accusez pas c'est Maurice Camtoké a demandé qu'on tabasse les anglophones c'est Maurice Camtoké a demandé qu'on tabasse les gens en 2008 mais Paul Bia qui est au-dessus de Maurice Camtoké lui il n'est pas coupable c'est encore un exemple de sorcellerie politique et comme je le dis les dictatures chez nous résistent malgré la désapprobation du peuple parce que en coulisses il se garantit justement de maintenir les concessions économiques les possessions coloniales des grandes puissances ça qui nous ramène au débat Emmanuel Macron parce que je ne veux pas qu'on soit hors sujet c'est ce que je dis donc à Emmanuel Macron que Bia dans notre pays il y a beaucoup de choses misérables qu'il fait et je le maintiens et je ne vais jamais m'excuser jamais de la vie parce que le Cameroun ne lui appartient pas sortez de votre tête que vous êtes le Cameroun et que vous pouvez décider qui entre et qui sort nous avons droit au Cameroun autant que vous vous avez le droit de ne pas aimer Maurice Camtoké ça ne me dérange pas on parle de la politique de Paul Bia je ne parle pas de Paul Bia le père de Brenda le mari de Chantal ça ne m'intéresse pas mais Paul Bia le politicien le président de la république de fait du Cameroun sa politique ne me plaît pas et je ne vais jamais m'excuser dans une république parce que la politique d'un individu ne me plaît pas c'est de la sorcellerie ne mettez pas ça dans la tête des Camerounais que quand tu n'aimes pas Paul Bia parce qu'il va utiliser la police des militaires et qu'on va te torturer au CED en te tabassant avec la machette tu vas t'excuser et parce qu'il t'a torturé parce qu'il t'a traité comme un animal dans cet état de non-droit il a raison de le faire et tu dois t'excuser si tu vas aller au pays parce que c'est lui qui a traité le Cameroun il faut arrêter avec ça c'est cette vision là dont nous voulons nous débarrasser c'est l'essence même de ce qu'on appelle la renaissance du Cameroun et quand le peuple camerounais voudra justement se libérer de ses dirigeants comme les peuples partout en Afrique comme on l'a vu au Burkina comme on l'a vu ailleurs on ne veut pas que la France vienne en coulisses réinstaller Paul Bia ou réinstaller quelqu'un issu du système Paul Bia parce que c'est cette mentalité rétrograde cette façon de déifier les gens cette façon d'aimer la médiocrité cette façon de laisser en liberté ceux qui ont volé des milliards et d'enfermer celui qui a voulu exprimer son droit constitutionnel c'est de cette façon de penser là que nous voulons nous débarrasser et ça va finir par arriver que ça